bonjour je vous présente Eleusis alors le but est de comprendre les règles du jeu c'est à dire que vous allez jouer par exemple à 5 et il y a un joueur qui va écrire une règle sur un papier et les autres joueurs vont devoir deviner cette règle du jeu donc ça se joue avec deux jeux de 52 cartes donc ici Marc est celui qui a trouvé une règle de jeu il l'a écrite il la pose ici à l'abri des regards de manière à ce que les quatre joueurs Tintin, Vanu, Camille et Bibou ne puissent pas l'avoir c'est à eux de trouver cette règle alors on a distribué 14 cartes à chaque joueur et le reste constitue le talent puis on retourne la première carte alors chaque joueur à tour de rôle va jouer une carte bien entendu sans savoir quelle est la règle pour l'instant donc on peut trier ses cartes dans son jeu 1 donc Bibou par exemple mettrait il mettrait un valet de carreaux donc ici deux solutions soit le valet de carreaux est une carte que Marc accepte parce que lui a la règle et connaît la règle pour jouer à ce jeu dans cette manche puisque à chaque manche on changera de meneur qu'on appelle le dieu parce que vous verrez qu'il y aura des prophètes alors on pourrait l'appeler le druide et puis il y aurait des devins par exemple dans les joueurs car il y aura un prophète si on l'appelle dieu et un devin si on l'appelle druide par exemple donc Marc a écrit la règle du jeu Bibou met un valet de carreaux donc Marc va valider ou non alors ici la carte qu'a posée Bibou ne suit pas la règle du jeu que Marc a écrite donc elle est posée en dessous et Bibou se voit dans l'obligation de prendre deux cartes c'est donc à Camille de jouer Camille décide de mettre un valet de pique valet de pique donc Marc doit valider ou non si c'est une bonne réponse si la carte convient à la règle qu'il a écrite et bien là il valide alors l'objectif c'est de se débarrasser de toutes ces cartes donc d'avoir compris quelle était la règle du jeu écrite par Marc quelle était la règle de cette manche donc on continue c'est à Vanu donc les joueurs cherchent quelle peut être la règle donc Vanu met un trèfle et Marc lui dit non donc la carte est posée en dessous et Vanu doit tirer deux cartes Tintin essaye de comprendre donc le valet de carreaux ça a été refusé trèfle donc il va mettre un par exemple il pourrait mettre un roi de coeur et là c'est accepté par Marc donc c'est à Bibouf alors Bibouf regarde un peu ce qui a été posé donc valet de trèfle, valet de pique, roi de coeur le valet de carreaux avait été refusé quand il a été mis à côté le 9 de trèfle a été refusé quand il a été mis à côté du valet de pique il propose valet de coeur alors pour l'instant personne n'a trouvé la règle donc valet de coeur donc valet de coeur Marc dit non donc Bibouf doit refiocher deux cartes alors bien entendu bien entendu celui qui à chaque fois écrit la règle sur le papier avant de jouer doit faire une règle qui soit pas trop simple et pas trop compliquée bien entendu alors pas trop simple pour pas qu'elle soit trouvée tout de suite et pas trop compliquée pour que les joueurs ne la trouvent pas du tout et qu'ils puissent s'agacer voyez à force de ne pas trouver alors dans ce jeu toutes les cartes comme vous le savez ont une valeur numérique l'as voient le 2-2 le 10-10 le valet 11 la dame 12 et le roi 13 donc vous pourriez avoir un joueur qui décide de choisir la règle suivante si la somme des trois dernières cartes de la suite est paire alors il faut mettre une rouge si les trois dernières cartes qu'on a mises si leur somme est paire on doit mettre une rouge d'accord ? ça ça pourrait être une règle alors on a le droit aussi dans ce jeu d'essayer plusieurs cartes de suite quand on pense avoir trouvé la règle du jeu que Marc a écrite alors ici valet de trait valet de pique roi de coeur bon bah Camille ne sait pas trop quoi mettre elle décide de mettre une dame deux carreaux et c'est validé par Marc donc tout ça pour l'instant fait partie de la règle que Marc a écrite Vanu pense avoir compris la règle alors ce ne sont pour lui que des têtes qui sont ici valet, valet, roi, dame alors il se dit que homme, 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 femme donc il se dit que c'est peut-être femme alors il propose alors il peut en proposer autant qu'il veut sauf que ça aurait une incidence si il n'a pas proposé les bonnes donc lui propose dame, dame, roi, valet donc Marc bien entendu vérifie si ce que Vanu a mis était bon et il lui dit non ça n'est pas bon du tout alors quand vous proposez une suite vous pouvez le faire jusqu'à 4 cartes vous ne pouvez pas faire plus de 4 vous pouvez faire 2, 3 ou 4 cartes donc là Vanu oui Vanu pensant savoir avoir compris la règle de Marc on avait proposé 4 alors il aurait dû voir ici qu'il y avait un valet et un valet qui n'avait pas été autorisé donc ce ne sont certainement pas les têtes donc les 4 cartes sont mises ici en dessous et il doit en reprendre 8 il doit en reprendre 8 alors si un joueur lors du jeu dit qu'aucune carte de sa main ne convient il peut montrer sa main alors bien entendu ici il y en aurait forcément qui conviennent il faut déjà que la main il y en ait beaucoup moins dans la main mais si à un moment donné un joueur il ne lui reste que 4 cartes a compris la règle ou pense l'avoir comprise et se dit qu'il n'a aucune carte à jouer et bien il pose ses cartes sur la table de manière à ce que Marc puisse les voir et si Marc lui dit effectivement Tintin tu n'as aucune carte qui peut être posée ici donc Tintin va se voir enlever les cartes que l'on met au dessus on les met au dessus de la carte et il va se revoir il va se voir remettre et bien il va se voir distribuer une carte avec 4 cartes de moins que celle qu'il avait 1, 2, 3, 4 comme il en a 4 et qu'il se voit distribuer une carte avec 4 cartes de moins ça veut dire qu'on ne lui distribue aucune carte et qu'il a gagné la partie ensuite dernière petite chose à savoir c'est qu'il peut y avoir parmi les joueurs un prophète ou un devin alors bien entendu si il avait eu tort et bien Marc aurait pris une carte dans la main de Tintin et l'aurait posée ici pour montrer qu'elle convenait et Tintin aurait dû prendre alors 5 cartes de pénalité dans le talon alors en laissant ses cartes au dessus alors au bout d'un moment on va jouer puis il y a un joueur qui va se dire moi j'ai compris je connais la règle donc celui-là va se déclarer prophète ou devin et c'est lui qui va répondre à la place de Marc Marc se taira et il va répondre en disant oui cette carte est bonne non elle n'est pas bonne alors bien sûr Marc doit attester ou non de la véracité des propos de ce joueur qui se dit prophète et ce prophète ne jouera pas de carte puisqu'il va prendre le rôle de Marc il va poser son jeu devant lui si c'est Camille par exemple qui dit je suis prophète j'ai trouvé elle va poser son jeu devant elle elle ne le jouera plus alors celles-là sont censées être dans les mains des joueurs elle ne le jouera plus et jouera le rôle de Marc alors tant que le prophète la partie continue et tant que le prophète ne se trompe pas parce que c'est Marc qui va vérifier tout cela et bien la partie continue alors Camille donc par exemple la partie continue les joueurs posent Camille valide Marc valide aussi donc on continue comme ça alors bien sûr Camille ne joue pas ses cartes à chaque fois à son tour de jeu ce sera Vanu Tintin et Bibou qui joueront mais si à un moment donné Camille se trompe et bien elle est déchue de son rôle de prophète et elle ne pourra plus redevenir prophète dans la partie et elle redevient chercheuse donc elle va recommencer à jouer ses cartes alors lorsqu'un joueur n'a plus de cartes à la fin de la partie imaginons Vanu n'ait plus de cartes et bien ensuite on va compter les cartes de celui qui en a le plus donc celui qui en a le plus marque 0 points c'était ce que l'on appelle le mouton alors imaginons par exemple que ce soit Vanu et il lui en reste 12 Bibou a gagné il lui en restait 0 et Camille il lui en reste 5 et Tintin il lui en reste 3 donc ici on va marquer la différence entre 12 et le nombre de cartes qui reste alors 12 et Vanu pardon Tintin 3 donc 9 points puisque 12 moins 3 ça fait 9 et Camille 12 moins 5 ça fait 7 donc 7 points et Bibou qui en a 0 marquera 12 points alors si jamais il y avait eu un prophète qui avait réussi à trouver la règle au bout d'un moment par exemple un prophète un joueur aurait trouvé la règle aurait remplacé Marc et aurait donné correctement l'ordre des cartes posées dans la règle que Marc avait énoncée écrite et bien à ce moment là on marquerait le nombre de cartes qu'il y aurait alors imaginons qu'il l'ait fait à partir d'ici qu'il ait trouvé la règle alors bien sûr il ne l'aurait pas trouvé il ne l'a pas trouvé ici mais bon imaginons qu'il l'ait trouvé ici il y aurait deux points et puis ici une deux trois quatre cinq donc on multiplie par deux cinq fois deux dix plus deux douze points on compte le nombre de cartes ici qui ont été posées juste après que le joueur ait dit je suis prophète alors vous pouvez mettre quand un joueur dit je suis prophète vous pouvez mettre une petite marque donner un pion à chaque joueur et le pion le joueur le pose à l'endroit où il dit je suis prophète et s'il ne se trompe pas jusqu'à la fin mais vous comptez le nombre de cartes en haut qui compteront une le nombre de cartes en bas vous allez multiplier par deux et vous allez ajouter les deux totaux que vous avez trouvés donc ici on trouverait deux ici un, deux, trois, quatre, cinq fois deux, dix donc ici ça ferait douze points alors bien sûr ces points viendraient s'ajouter aux points des cartes que l'on a compté tout à l'heure donc pour le joueur qui écrit la règle du jeu il ne faut pas que les règles soient trop faciles pour qu'il marque assez de points et que les règles ne soient pas trop difficiles pour qu'il marque des points parce que si on arrive à la fin et que personne n'a trouvé il n'aura pas de points alors pour les points de marque ce seront le minimum des points entre le score maximum d'un chercheur c'est à dire quand on a compté les cartes du chercheur ici comme je vous l'ai montré tout à l'heure les points qu'on a donnés au chercheur plus s'il y a eu un prophète et bien les points qu'il aura récupéré sur la table ici donc ça va lui faire un certain nombre de points et le nombre de cartes qui avait été posé avant qu'un prophète se déclare ce nombre de cartes sera multiplié par 2 donc ici ce serait 2 fois 2,4 si le prophète s'était déclaré là ce serait 2 fois 4,8 plus les points donc 8,1 et bien entendu et on compte toutes les cartes qui ont été posées avant que le prophète ne se déclare c'est à dire 4,5,6,7,8,9,10,11 2 fois 11,22 on prend le plus petit score entre le total qu'on vient de faire avec les cartes ici et le score du chercheur alors bien entendu si un joueur est prophète si un joueur est prophète et bien ça donne plus de points au joueur qui écrit la règle alors ici je vais continuer aléatoirement je ne vais pas continuer le jeu mais je vais continuer à poser des cartes pour montrer la règle pour essayer de trouver la règle et je laisserai comme ceci sans vous dévoiler la règle et si vous regardez la vidéo et bien n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez trouvé voilà et je vous répondrai si c'est effectivement la bonne règle ou pas si dans ce jeu vous auriez pu être prophète voilà donc j'ai plus trop de place voilà donc Marc avait écrit une règle la règle je ne la dévoile pas si jamais en commentaire vous voulez l'écrire et bien n'hésitez pas voilà en tout cas c'est un excellent jeu alors c'est difficile de trouver des règles de jeu mais bon vous pouvez par exemple dire après un valet il faut poser un roi après un 8 il faut poser après un une tête il faut poser après une tête il faut poser une petite carte enfin bon il faut essayer de trouver des règles de jeu alors pas trop simple et pas trop compliqué non plus voilà merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à jouer mais c'est un jeu très intéressant au revoir